Parier sur un bookmaker hors Arjel via un broker, finalement, est-ce que c'est risqué au niveau de la loi ou est-ce qu'on risque de recevoir des questions de son banquier quand on rapatrie ses biens du bookmaker en question hors Arjel vers notre compte bancaire ? Je vais répondre à ses doutes et à ses craintes dans cette vidéo. Pourquoi ? Parce que ce sont des questions que l'on me pose chaque semaine. Il y a encore de ça deux jours ou trois jours, j'ai reçu une question de ce style avec des craintes sur la manière d'utiliser les gains sur ces bookmakers. Est-ce que je peux les rapatrier tranquillement, les transférer tranquillement vers mon compte bancaire ? Eh bien, je vais y répondre tout de suite. Mais avant, je te demande juste de prendre quelques secondes de ton temps pour t'abonner à ma chaîne YouTube et cocher activer la cloche de notification. Pourquoi ? Parce que je mets environ une vidéo par semaine et tu seras notifié, averti directement au moment où je publie ma nouvelle vidéo. Alors que les choses soient claires ici, je ne vais pas t'expliquer comment parier sur un bookmaker hors Arjel. Puisque j'ai déjà fait une vidéo sur ce sujet, que ce soit de la France, de la Belgique ou tout autre pays, tu peux parier sur Pinnacle, Betfair, Orbitix, etc. Je te mettrai le lien de cette vidéo à la fin de cette vidéo que je suis en train de tourner. Et tu pourras aller la regarder ici. La question, c'est voilà. Maintenant que tu as ton compte, que tu paries sur Pinnacle ou Betfair, qui soit en fait Orbitix ou PS, je ne sais plus combien, 34, 34, enfin soit. Maintenant que tu paries sur un bookmaker hors Arjel. Alors, hors Arjel, c'est pour la France, mais c'est la même logique pour la Belgique par exemple. Puisqu'en Belgique, quand on est belge, on doit aussi parier uniquement sur les bookmakers belges. Donc, c'est aussi, je veux dire, quelque chose qu'on n'est pas. Sans ces faits d'aller parier hors de la Belgique, on est belge, donc c'est le même combat. Mais je vais ici parler de hors Arjel, parce que c'est un terme que la plupart des parieurs connaissent. Alors, dès que tu as ton compte hors Arjel, tu as déposé de l'argent, aucun souci à ce niveau-là. Et à un moment donné, tu fais des gains et tu veux faire un transfert du côté de ton compte bancaire. Est-ce que tu risques à ce moment-là de te faire prendre ? Est-ce que tu es dans l'illégalité, l'illégalité, pardon ? Eh bien, la réponse pour moi est clairement non. Et je vais t'expliquer pourquoi. Première chose à savoir, première chose, c'est que dit la loi ? La loi te dit que, je vais prendre l'exemple d'un résident français, un résident français ne peut pas déposer de l'argent, ouvrir un compte chez un bookmaker hors Arjel. En gros, c'est un bookmaker qui n'est pas point à faire. Idem pour la magie, tu ne peux pas déposer de l'argent ou ouvrir un compte chez un bookmaker qui n'est pas point à bien. Ça, c'est ce que dit la loi. Ensuite, comment, deuxième chose à savoir, donc retiens ce premier point, le deuxième point, c'est comment fonctionne un broker ? Et je ne connais plus que c'est celui que j'utilise actuellement. Comment fonctionne un broker ? Eh bien, tu vas déposer ton argent chez ce broker et ce broker va ouvrir un compte à son nom. C'est ça la clé, à son nom, depuis un pays autorisé, à son nom chez un bookmaker hors Arjel. Donc, c'est là qu'elle a pliée, c'est là qu'elle a astuce, c'est qu'à aucun moment, toi, ton argent, tu ne le déposes chez un bookmaker hors Arjel. Mieux que ça, à aucun moment, tu ouvres un compte à ton nom chez un bookmaker hors Arjel. Donc, à aucun moment, à aucun endroit, chez aucun bookmaker hors Arjel, via broker, à aucun moment, ton nom va apparaître dans la liste des comptes de ce bookmaker. Que fait en fait le broker ? Lui, le broker reçoit les fonds et de toi, de tous les parieurs qui veulent parier hors Arjel, de moi. Il reçoit ses fonds, donc il a un fond. Et avec ce fond, que fait-il ? Eh bien, il ouvre un compte à son nom, à son nom, chez Betfair, ou Pinnacle. Alors, pourquoi lui, ouvre un compte à son nom ? Lui, il peut, parce que souvent, il est localisé, soit à Mal, soit en Chine, OK ? Et lui, il a le droit d'ouvrir un compte sur Betfair ou encore sur Pinnacle. Et donc, voilà, c'est pour te dire que tu n'es pas dans l'illégalité. Donc, aucun risque au niveau légal. Ensuite, est-ce que tu risques d'avoir des questions de ton banquier en se disant « Ben voilà, c'est bizarre, j'ai reçu des fonds. Je vois que ça vient, ce sont des gains que tu as faits sur, grâce aux paris sportifs. Et je vois que ce sont des gains que tu as faits grâce aux paris sportifs. Est-ce que tu risques des questions de la part de ton banquier ? Surtout que ça va être donc des comptes étrangers qui ne sont pas de la France ou de la Belgique. Eh bien, déjà, il faut qu'ils sachent que ça vient des paris sportifs. Pourquoi ? Parce que comment ça se passe en pratique ? En pratique, ton argent va venir de Skrill. Skrill ou NetTaler, donc portefeuille virtuel. Donc, ton banquier, tout ce qu'il va voir, c'est un virement qui va de Skrill ou de NetTaler vers ton compte banquier. Rien de plus. C'est-à-dire, je ne peux plus te dire de mémoire si c'est Skrill, mais tu me corriges dans les commentaires si je me trompe. Je pense que Skrill, c'est un compte allemand. Mais dis-moi ça en commentaire. Mais de toute façon, il n'y a aucun lien avec Paris Sportifs. Imagine que le banquier a quand même des doutes. Il décide d'enquêter, il téléphone à Skrill ou à NetTaler, il dit, tiens, voilà, d'où viennent ces fonds-là ? D'où viennent ces gars ? Il faut déjà qu'il y ait un banquier un peu bizarre parce que je ne vois pas un banquier faire des enquêtes de ce type. Lui, du moment que l'argent rentre, il est content. Mais imaginons le pire des scénarios et qu'il téléphone à Skrill, voilà, d'où viennent ces gars ? Que va dire Skrill ? Skrill va dire que ça vient de Asian Connect. Voilà. La société Asian Connect qui est un broker. Point barre. Là, voilà. C'est fini. C'est terminé. Après ce que fait Asian Connect avec les fonds, il devrait contacter Asian Connect, imagine, et Asian Connect a le droit de déposer de l'argent sur les bookmakers. Donc, il n'y a aucun souci au niveau légal de s'inscrire chez un broker comme Asian Connect qui lui te donne accès au meilleur bookmaker ou au betting exchange. Donc, typiquement, aujourd'hui, c'est Pinnacle comme bookmaker et comme betting exchange c'est Orbit X qui est le clone de Betfair. Donc, que tu sois résident français ou résident belge ou résident de tout autre pays qui t'interdit, en fait, donc les pays qui t'interdisent de parier hors de la nation, eh bien, tu n'as aucun risque à ce niveau-là. Voilà, j'espère avoir répondu très clairement à cette question que je reçois chaque semaine. Si je n'ai pas été clair, encore une fois, n'hésite pas à me laisser un commentaire et pose-moi toutes tes questions. Apporte des précisions sur cette vidéo. Si j'ai oublié de dire quelque chose de pertinent, n'hésite pas à le faire. Et alors, moi, ce que je vais faire ici à la fin de la vidéo, quelque part ici dans l'écran de fin, je vais t'afficher je vais t'afficher la vidéo de comment parier sur un bookmaker au Rajel. Je n'ai aucun problème à t'enseigner cela, à te dire comment faire vu que c'est quelque chose de 100% légal comme je viens de te le dire. Je te remercie d'avoir regardé cette vidéo. Si tu ne l'as pas encore fait pendant la vidéo, prends encore quelques secondes pour t'abonner. OK ? Et pour la vidéo de la semaine prochaine, tu seras comme ça, averti immédiatement. Encore merci à toi et à la prochaine, mon ami.